Le CLUD, c'est le comité de lutte contre la douleur. C'est un groupe de réflexion qui agit dans le cadre de la commission qualité et sécurité de l'établissement. Dans le CLUD se trouvent des représentants de la direction, des médecins, des paramédicaux, il y a également un représentant des usagers. Dans les missions du CLUD, nous avons la réflexion sur la politique de prise en charge de la douleur de l'établissement. Nous avons également des missions de communication vis-à-vis du public, vis-à-vis des soignants et des patients. Nous avons également des missions de formation. Ces missions de formation vont s'exercer par l'intermédiaire du réseau interne douleur. Le réseau interne douleur, c'est une réunion de référents qui sont dans les services, un référent médical et paramédical par service. Ce réseau interne douleur est animé par une équipe qui comprend le président du CLUD, qui comprend un cadre de santé et également une infirmière coordinatrice douleur. Dans les actions du réseau interne douleur, on va retrouver des audits, par exemple, c'est-à-dire examen de dossier des patients, examen des pratiques, enquête de satisfaction des patients. On va retrouver également des actions de formation. Pour citer quelques actions de formation, formation à l'évaluation de la douleur. On sait que l'évaluation peut être relativement simple chez certains patients, mais plus difficile, par exemple, chez d'autres patients. On peut citer les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes non-communicantes ou mal-communicantes. Toutes ces actions sont conduites par le biais du réseau interne douleur. Alors, il faut savoir que dans la politique des établissements de santé et dans les procédures d'accréditation des établissements de santé, la douleur est un élément important et on recherche si la douleur est bien tracée dans les dossiers. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un établissement de santé, on doit vous demander quel est votre niveau de douleur, même si vous n'avez pas mal. Et donc, une démission du CLUD est de vérifier par des audits réguliers que dans les services, on prend bien en charge la douleur des patients, qu'on interroge bien les patients sur leur douleur au moyen d'outils d'évaluation et qu'on reporte bien cette évaluation dans le dossier du patient. C'est un des éléments qui est un élément de qualité dans la prise en charge des patients au sein de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada